M. Leblanc qui reste prudent, mais allons plus loin, si vous le voulez, avec nous pour en parler. Thomas Junot, à gauche de l'écran, expert en matière de sécurité nationale, aussi professeur à la Faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Junot, merci d'être là. Et vous reconnaissez aussi Michel Junot-Catuya, qui est un ancien du SCRS, donc qui vient du monde du renseignement. Donc, bonsoir à vous deux. Michel, je vais commencer avec vous. Sur l'angle de ce qu'on a appris aujourd'hui, des services de renseignement, Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient d'entendre du ministre Leblanc et de ce qui a été annoncé ou dit cet après-midi à Ottawa? Écoutez, pour le SCRS, pour la GRC, l'ingérence étrangère en provenance de l'Inde n'est pas nouvelle. Dès l'épisode d'Air India, on savait déjà que les services de renseignement indien, bien particulièrement le RA, RAW, envoyaient des agents clandestins travailler dans la communauté pour surveiller, qui faisaient suite à l'attaque qui avait eu lieu au début des années 80, 82 plus précisément, sur le Golden Temple, qui avait fait des centaines de morts et qui a vraiment enflammé la communauté Sikh. On a récupéré énormément de gens ici au Canada, une certaine forme d'extrémisme a milité longtemps ici au Canada et ça justifiait pour les services de renseignement indiens d'envoyer des agents clandestins qui se sont toujours plaints, d'ailleurs, les autorités indiennes, que pour eux, le Canada n'en faisait jamais suffisamment assez pour contrer justement cet extrémisme Sikh. Thomas, de votre côté, plausible que le gouvernement maudit ou enfin les services, les autorités indiennes aient commandé ce meurtre-là en sol canadien? Plausible, oui, absolument. Il doit y avoir aucun doute là-dessus. Ceci étant dit, il faut quand même faire attention. Ce sont des allégations. Si on lit bien comme il faut ce que le premier ministre a dit en chambre aujourd'hui, ce qui a été dit dans un communiqué de presse un peu plus tard, ce que le ministre Leblanc a dit à vos ondes il y a quelques minutes, on fait bien attention pour dire qu'il y aura une enquête criminelle qui va être en cours, tout ça, et on espère pouvoir démontrer la culpabilité. On est dans une démocratie, donc c'est quand même important de faire cette nuance-là. On ne va pas déclarer que quelqu'un est coupable avant un processus judiciaire complet, transparent, normal. Ceci étant dit, c'est plausible. L'ingérence étrangère, c'est une gamme d'activités très large qui inclut des mesures comme la désinformation, l'intimidation de membres de la diaspora, comme M. Junot Katsuya vient de mentionner. À un extrême des activités que l'ingérence étrangère peut inclure, il y a des assassinats. C'est sûr que c'est beaucoup plus rare, surtout dans un contexte canadien. Dans d'autres contextes nationaux, c'est même pas très rare. Au Canada, ce l'est. Alors, on va laisser le processus faire son cours, mais au minimum, c'est certainement plausible. Michel, bon, ça s'est produit le 18 juin, ça remonte quand même. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qu'on a pu recueillir comme preuve, en tout cas comme renseignement pour arriver à l'annonce d'aujourd'hui? Parce que, Michel, je dis tiens, le ministre de Blanc était très, très prudent. Il s'en est tenu aux lignes qui avaient été préparées. Mais Ménali Joly a expulsé un diplomate indien à Ottawa aujourd'hui. Donc, on n'expulse pas, je le répète, un diplomate sans être convaincu de l'implication de son gouvernement. Mais comment on a pu arriver à cette conclusion-là? Et là, Paul, vous marquez un point très important. L'action du ministre des Affaires étrangères, Mme Joly, d'expulser un diplomate, c'est pas léger comme point. Ça va amener des grosses vagues, quasiment un tsunami entre l'Inde et le Canada, qui n'était déjà pas très, très, très chaud. Donc, avec la nouvelle politique annoncée l'année dernière par M. Trudeau de se tourner vers le marché indo-pacifique pour se détacher un peu de la dépendance que l'on avait envers la Chine. On vient de nous donner un coup un peu en bas des genoux. Et là, ça va définitivement amener les gens à beaucoup plus enquêter. De toute évidence, les services de renseignement canadiens ou la GRC ne voulaient pas voir le gouvernement donner des preuves ou des indices ou des informations très, très pertinentes. Mais de voir simplement l'action d'expulser maintenant, de déclarer Persona non grata un diplomate indien. Après, très, très récemment, que l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur des Indes, venait de faire aussi une sortie publique pour dire qu'il craignait pour la sécurité de ses diplomates justement à cause de l'incident du mois de juin. Et de la colère des Sikhs, c'est ça? Parce que les Sikhs canadiens sont convaincus, eux, depuis le départ, que ça a été commandé par l'Inde. Thomas, je fais appel à votre expérience. Les répercussions de ça. Mélanie Joly, elle aussi, est partie pour New York dans le cadre de cette rencontre des Nations unies. Elle dit qu'elle va en parler à ses homologues du G7. C'est particulier. L'Inde et le Canada, en principe, deux alliés, faisant partie du Commonwealth, entre autres choses, du G20, évidemment. Qu'est-ce que vous voyez comme répercussions, Thomas? À court terme, les relations entre le Canada et l'Inde vont reculer. Ça va pas bien aller. Ça, il doit y avoir aucun doute. Là où on voit qu'un cas d'ingérence étrangère comme un pays avec l'Inde, c'est très différent à gérer qu'avec la Chine, par exemple. Oui, avec la Chine, on a une relation bilatérale à gérer. On a des intérêts autres que l'ingérence étrangère, le commerce, les affaires consulaires. Mais c'est une relation qui est compétitive, qui est confrontationnelle. C'est pas nos amis. Quand on parle d'ingérence étrangère avec des pays comme l'Inde, l'Arabie saoudite, qui est quand même un partenaire, la Turquie, qui est un allié au sein de l'OTAN, qui sont des pays qui font de l'ingérence étrangère au Canada, on le savait déjà, là, il y a un équilibre beaucoup plus délicat à trouver. Comme M. Junot-Katsuya vient de le mentionner, l'Inde, c'est un pilier de la stratégie du Canada et de nos alliés occidentaux dans l'Indo-Pacifique pour le 21e siècle. Alors, à long terme, l'Inde, c'est une démocratie imparfaite, mais une démocratie quand même. Ça devrait être un partenaire commercial important, un partenaire sécuritaire et diplomatique. Alors, à moyen et long terme, autant il faut prendre des mesures. Je suis à 100 % d'accord avec l'expulsion d'un diplomate indien, avec, j'espère, d'autres mesures pour mieux nous défendre, pour envoyer un message fort. Il va falloir équilibrer ça avec un effort éventuellement, pas demain matin, mais éventuellement, pour réinvestir dans cette relation-là. En terminant, Michel, est-ce qu'on saura un jour la vérité? Je comprends qu'il y a une enquête policière, mais si c'est vrai que ça a été commandité par le gouvernement indien, on peut, de manière raisonnable, penser que les auteurs d'assassinats ont quitté le Canada dans les minutes qui ont suivi. Donc, comment prouver ça? La commission d'enquête sur l'ingérence étrangère, aura-t-elle ce qu'il faut pour aller au fond de cette histoire-là? Pour ce qui est de la commission d'enquête, le mandat a été intentionnellement très, très, très obtus. On est très, très, très limité dans ce que l'on va pouvoir regarder. Malheureusement, il y a un élément partisan là-dedans, parce qu'on veut se concentrer sur les élections de 2019-2021. Et puis, on peut dire le jupon de M. Poyev dépasse. Ici, on peut voir que ça a une connotation électorale. Pour ce qui est toutefois de regarder ce qui va suivre, oui, je pense que M. Trudeau a intérêt à ce qu'on ait des informations publiques. Il a du plomb dans l'aile à cause de la façon qu'il a géré le dossier de la Chine. Il va en avoir encore lorsque la commission d'enquête va révéler certaines choses sur les moments où le gouvernement l'a su. Donc, c'est problématique un petit peu pour eux. Ils vont avoir besoin qu'on en parle plus. Thomas, le mot de la fin, comment, si on anticipe un peu, comment le gouvernement maudit, comment le gouvernement indien va réagir? Parce que la nouvelle a fait le tour de la planète et ils font pas dans la dentelle. Les titres et le Canada accusent l'Inde d'avoir assassiné un citoyen canadien. Thomas, comment ils vont réagir là-bas, à vue d'aller? À court terme, la réponse standard, ce serait d'expulser un diplomate canadien en représailles. Ça, ça serait standard. C'est ça que les États font. Vous expulsez, on expulse. Au-delà de ça, du côté indien, je pense qu'on peut voir, on peut imaginer toutes sortes de scénarios, de la désinformation. Il y a déjà plusieurs campagnes de désinformation par les renseignements indiens au Canada. Ça va pas arrêter, ça pourrait s'intensifier. De l'intimidation sur certains membres de la diaspora qui pourraient militer, ça aussi, et des représailles au niveau commercial. Les négociations pour un accord bilatéral de libre-échange entre le Canada et l'Inde étaient déjà figées et ça va certainement pas repartir à court terme. Thomas Junot, Michel Junot-Catuia, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre éclairage au bilan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !